La British High Commission soutient les athlètes mauritiens, l'entretien de Najib Gouia ou encore les business files de la semaine. Bienvenue dans ActuEco, votre rendez-vous économique hebdomadaire. La British High Commission a tenu le lundi 11 juillet une réception. Cet événement s'insère dans le cadre du Commonwealth Games 2022 qui se tiendra du 28 juillet au 8 août à Birmingham. L'occasion était alors de soutenir les athlètes mauritiens qui s'y rendront bientôt. On vous laisse découvrir quelques images de cette soirée. Voilà, moi, je me suis très confiant, surtout de croître les qualités d'enjeux comme le web. Dans le monde, c'est des gravés et d'enjeux libres et de préparation passera très très bien. Et surtout, je me suis très mémoigné, surtout avant que je ferai ma photo à l'extérieur. Je me suis très confiant, qui nous m'a noté de para-athétistes, qui se promène à nouveau. Et surtout, je me suis très mémoigné, comme le web et surtout, je me suis très mémoigné. Maurice peut devenir l'épicentre de l'industrie des médias en Afrique. Tels sont les propos de Najib Gouia, le CEO de Mediacity Mauritius. Ayant constaté une croissance de l'industrie des médias durant la pandémie, le CEO est unanime. Maurice peut devenir un hub du secteur. Dans le cadre de la commémoration de la prise de la Bastille, les business files de cette semaine portent sur la relation France-Maurice. Ainsi, le premier dossier fait le point sur la relation commerciale de nos deux pays. Il y évoque également la présence des firmes françaises sur le sol mauricien. Le second dossier, quant à lui, effectue un focus sur les produits français qui ont la cote à Maurice. Nous voici arrivés à terme de cette édition. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre site web www.business-magazine.mu mais également sur nos pages Facebook, LinkedIn et YouTube, Business Mag. Vous pouvez aussi nous retrouver dans nos points de vente habituels. Merci pour votre attention et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada